Alors avant de faire le débrief complet avec les déclarations de tout le monde, petite news à part quand même, Hamilton ne se voit pas jouer le titre et tac le Mercedes. Ouf, dur. Le problème c'est la voiture, rien de plus à dire, sur ma course, impossible de remonter, cet F1 ne veut pas aller vite tout simplement. C'est ce que c'est, c'est ce que nous avons. Nous n'avons pas réussi à faire une bonne F1 cette année, mais tout le monde travaille dur pour corriger ce problème. Ce n'était pas la meilleure des années en 2013 non plus, mais nous avons bien fini et nous avons eu de belles années depuis. Nous nous serrons les coudes et essayons de motiver tout le monde pour revivre ça. Nous ne nous battons évidemment pas pour le championnat, mais nous nous battons pour améliorer la voiture et progresser toutes nos années. Lorsqu'on lui a demandé si cette expérience était complètement nouvelle pour les membres de l'équipe, Hamilton a tenu à défendre les siens. L'équipe a traversé beaucoup d'années difficiles, la plupart des gens avec qui je travaille sont dans l'équipe depuis 20 ans. Logiquement, son équipier Russell n'avait pas le sourire non plus après avoir terminé 11ème, au moins le jeune britannique de 24 ans peut se consoler en 10 ans qu'il devance une nouvelle fois son équipier. Ces sprints sont difficiles, c'était une procession pour nous, nous avons du travail, la stratégie sera la clé demain, et nous devrons faire quelque chose de différent des autres si nous voulons avoir l'opportunité de remonter. C'est un week-end compliqué pour nous, nous avons probablement surperformé lors des 3 premières courses, et ce week-end nous sommes plus qu'en retrait. Qu'espérer. Ok, et ben voilà, c'est belle ambiance chez Mercedes en tout cas, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations d'Homiton sur tout ? Ciao.